Un vol qui aurait pu se transformer en drame, Air Algérie fraude l'attaque de drones en Russie. Algérie, Fegouli de retour pour le match contre le Sénégal, Simani écarté. Incroyable ! La ligne Yamal choisit l'Espagne au lieu des lions de l'Atlas. Un vol qui aurait pu se transformer en drame, Air Algérie fraude l'attaque de drones en Russie. Le vol à H3000 d'Air Algérie, en provenance d'Alger et à destination de Moscou, a été confronté à un grave danger dans les cieux russes. La tension était palpable alors que l'avion approchait de sa destination finale, mais il a été contraint de dévier de sa trajectoire. La raison ? Une attaque de drones ukrainiens ayant visé le territoire russe dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023. La situation en Russie est devenue précaire depuis le début du conflit en Ukraine. Les attaques à répétition de drones de l'armée ukrainienne sur plusieurs villes russes ont causé d'importants dégâts à des bâtiments et à d'autres infrastructures. Dans ce contexte, l'avion d'Air Algérie, un Boeing 737-800 immatriculé 7T VKQ, a été sommé de ne pas atterrir à Moscou pour des raisons de sécurité liées à ces attaques de drones. Les autorités de l'aviation civile russe ont pris la décision inévitable de dérouter l'avion de la compagnie algérienne vers Saint-Pétersbourg, une ville située à plus de 600 km au nord-ouest de Moscou. L'appareil est resté stationné à l'aéroport de Saint-Pétersbourg jusqu'au mercredi matin, le temps que l'espace aérien de la capitale russe soit sécurisé. Après cette attente angoissante, l'avion d'Air Algérie a finalement pu s'envoler en toute sécurité vers Moscou. Il a atterri sur une piste de l'aéroport de Moscou chez Remessievo le mercredi 30 août à 6h24. Cet incident rappelle la vulnérabilité croissante des espaces aériens en temps de conflit. Équipe d'Algérie, Fegouli de retour pour le match contre le Sénégal, Simani et Karte. L'Algérie, déjà qualifiée pour la Cannes 2023, achève les éliminatoires en affrontant la Tanzanie le 7 septembre à Anaba, suivi d'un match amical contre le Sénégal le 12 septembre. Le sélectionneur des Fenecs, Jamel Belmadi, a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour l'occasion. La grande nouvelle de cette liste est le retour de Sofiane Fegouli, qui n'avait plus été appelée depuis mars 2022. Malgré son transfert tardif au Brésil à Coritiba, Islam Simani est écarté en raison de son manque de rythme, tout comme Youssef Belaïli, fraîchement recruté par le MC Alger après plusieurs mois d'inactivité. Nabil Bentaleb, fraîchement recruté par le LOSC après un long imbroglio, est également absent pour les mêmes raisons. Andy Delors ne fait pas partie de la liste, malgré son regain de forme à Onsalal, Qatar, après un passage difficile à Nantes. L'incertitude plane autour de Oussema Ouar, présent dans la liste. Le milieu de terrain de l'AS-Rome a quitté le terrain sur blessure après 30 minutes lors du match de Serie A, contre l'AC Milan, 1 à 2. Il souffre d'une blessure musculaire, et sa participation à ce regroupement en Tunisie est incertaine, alors qu'Ismaël Benassir, à ses 1000 ans, est déjà indisponible pour plusieurs mois. Incroyable ! L'Anin Yamal choisit l'Espagne au lieu des lions de l'Atlas. La décision tant attendue est tombée, et elle secoue les cercles du football marocain. L'Anin Yamal, le talentueux élié de 16 ans d'origine marocaine et espagnol évoluant au FC Barcelone, a tranché en faveur de l'Espagne pour sa carrière internationale. La sélection espagnole de football a révélé cette nouvelle en annonçant la liste des joueurs convoqués pour les qualifications à l'Euro 2024 contre la Géorgie et Chypre, prévues les 8 et 12 septembre prochains. Cette décision historique signifie que l'Anin Yamal deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'Arora. Le choix entre le Maroc et l'Espagne a fait l'objet de débats passionnés au Maroc, avec l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine, Walid Rogragui, tentant de le convaincre de rejoindre les lions de l'Atlas. Cependant, Yamal a finalement opté pour l'Espagne, laissant un sentiment de déception dans le football marocain qui voyait en lui l'un des futurs grands talents mondiaux. En outre, une autre nouvelle a surpris les supporters marocains, l'absence de Hakim Ziyech de la liste des convoqués pour les matchs contre le Liberia et un match amical contre le Burkina Faso. Ziyech, pilier de l'équipe nationale marocaine, vient de rejoindre le Galatasaray en club, et son absence s'explique par le fait qu'il n'a pas participé au stage de pré-saison, ni disputé de matchs amicaux avec son équipe. Walid Rogragui, l'entraîneur marocain, a expliqué que cette décision visait à permettre à Ziyech de se préparer au mieux pour retrouver son meilleur niveau et qu'il serait de retour en octobre si cela se concrétisait. Cela ouvre également la porte à d'autres joueurs de saisir leur chance. Ces développements secouent le monde du football marocain, avec Lamine Yamal choisissant l'Espagne et Hakim Ziyech se préparant à un retour en force.